... Mayol étudia d'abord intensément les chefs-d'œuvre du Louvre, avant de pousser les portes du musée de Cluny, où il eut une révélation en découvrant la dame à la licorne. En effet, il admire énormément les tapisseries de la dame à la licorne, il fréquente beaucoup Cluny, et ce qui l'intéresse dans la tapisserie, et c'est vraiment une des choses qui l'amène à s'éloigner de la peinture, c'est qu'on a une interprétation obligatoire, et une planéité qui vient obligatoirement se faire. On ne peut pas être dans la même mimesis, dans la même imitation de la nature, dans les volumes notamment, on n'a pas du tout la même approche, et cette forme de planéité l'intéresse énormément. Alors, il a créé un tout petit atelier dans lequel il y avait deux puis trois ouvrières. Son rôle, à lui, se limitait au dessin de ces fameuses broderies, et ces jeunes femmes, ensuite, jouaient de l'aiguille. Judith Tladelle racontera, il organise un petit atelier à Bagnouls, avec cinq ou six jeunes filles du village, dont quelques-unes sont expertes en travaux de couture, et d'autres sachant à peine tenir une aiguille. Il y a quelques œuvres qui subsistent, pas autant que l'on voudrait, mais il subsiste en particulier les deux tapisseries qui ont appartenu à la princesse Bibesco, dont l'une est en quelque sorte la première manifestation importante de Mayol Broder. C'est la tapisserie que l'on appelle « Concert de femmes » ou « Concert champêtre », qui a été réalisée en 1894-1895 à Bagnouls, exposée à Paris en 1995, et c'est la tapisserie qui l'a fait remarquer des nabis, et qui est au moment où leur amitié apparaît. le projet apparaît. Générique